Le projet de la visite est très satisfait au vu de l'état d'avancement des travaux au niveau de ce chantier qui fait partie d'un programme qui est le programme de formation pour l'emploi et la compétitivité qui est un projet global de plus de 43 milliards de francs CFA financé par l'état du Sénégal avec la Banque mondiale et l'AFD. Le projet aujourd'hui va permettre d'améliorer l'offre de formation aux jeunes pour parfaire leur employabilité, leur donner une qualification qui va leur permettre de pouvoir être insérés et de trouver du travail. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'actuellement, les délais qui sont donnés par les entreprises vont être respectés, en tout cas pour ce qui concerne le centre de Ziegenchor que nous venons de visiter et qui est constitué de plusieurs bâtiments. Il s'agit d'un centre qui va recevoir des jeunes pour les former dans les métiers du tourisme, pour les former également dans les métiers de l'hôtellerie. En termes, cet hôtel qui sera bientôt livré va permettre d'améliorer l'employabilité des jeunes. L'objectif, c'est non seulement de permettre aux jeunes d'avoir du travail, donc d'augmenter le nombre de jeunes qui vont avoir du travail, mais également d'augmenter la qualité. Nous savons tous les problèmes que nous rencontrons quand nous logeons dans des hôtels au niveau du Sénégal. Ils font beaucoup d'efforts, les hôteliers. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais il appartient aujourd'hui à l'État, et c'est ce que le président Macky Sall a compris, donc d'améliorer l'employabilité des jeunes, de former des jeunes qualifiés au niveau de ces secteurs pour permettre à ces hôtels de pouvoir recruter sur ces jeunes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans l'horticulture, ou même que ce soit dans d'autres secteurs, que la main-d'oeuvre locale puisse être utilisée. Mais pour que cette main-d'oeuvre locale puisse être utilisée, il faut que les gens soient employables, il faut qu'il y ait de l'employabilité. Et aujourd'hui, c'est tout le sens de ce projet FPEC, qui nous a amenés aujourd'hui ici à Ziegenchor. et nous allons continuer ces visites au niveau des autres sites qui sont dans d'autres régions. Mais comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous sortons satisfaits. Pour ce qui concernait le marché de base pour le bâtiment, pratiquement tous les travaux ont été réalisés. On peut dire qu'on est à 95%. Maintenant, au cours de la réalisation, on a constaté qu'il y avait d'autres aménagements qui devaient être faits. Et ces aménagements ont nécessité l'élaboration d'un avenant. Et nous avons aujourd'hui obtenu cet avenant. Et les travaux d'aménagement vont bientôt démarrer. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous pensons qu'au plus tard, d'ici le mois de mai, le chantier devrait être définitivement livré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501